Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Villa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Et ce matin vous êtes content de recevoir Christophe Vaugrand, le nouvel animateur de Secret Story ! Bah oui, bonjour Christophe ! Bonjour Tom ! Alors aujourd'hui vous venez parce que vous êtes le représentateur de Secret ! Alors qu'à très rare dans l'histoire de la télévision, vous avez émis le souhait de présenter Secret Story il y a 6 mois et votre vœu a été exaucé ! C'est rare en télé, ça n'arrive jamais ! Généralement on se prend des vents ! Bah oui, des exemples, il y en a plein ! Delphine Vespizer qui veut 30 millions d'amis qui ne l'a pas ! Maïté Nabi Rabin qui voulait le Grand Journal il y a 2 ans qui ne l'a pas eu ! Bon cette année c'est elle vu que plus personne n'en veut ! Non mais c'est vrai ! Donc vous avez eu ce que vous voulez, 2 options ! Soit vous avez de très gros dossiers sur Monspaolini, le patron de TF1 ! Si vous saviez ! Soit vous avez une lampe magique et du coup il ne vous reste que 2 vœux sur 3 ! Choisissez bien, vous en avez déjà gâché un ! Alors vous avez déclaré présenter Secret Story c'était votre vœu le plus cher ! Alors je vous le dis Christophe, j'ai pas envie de savoir c'est quoi votre vœu le plus pourri ! Après je peux comprendre parce que Secret Story pour un animateur c'est top ! C'est l'une des dernières émissions en direct où tout peut arriver, même des choses bien ! En même temps bravo parce que pour en arriver là TF1 vous a mis beaucoup à l'épreuve ! Ils vous ont fait présenter confession à Tim, vous avez sauté en slip de 10 mètres dans Splash, ils vous ont fait bosser avec Carole Rousseau, je veux dire c'est plus un bizutage c'est un enterrement de votre garçon ! Non mais c'est vrai j'imagine la réunion chez TF1, bon les gars on fait une dernière crasse à Christophe Beaugrand avant de lui filer Secret Story ! Ah moi j'ai une idée chef ! On peut le faire tourner dans les mystères de l'amour ! Non il l'a déjà fait ! Ah bah autant pour moi ! Voilà ! Alors comme toute personne dans Secret Story vous aussi vous avez un secret Christophe, votre secret c'est j'ai présenté la petite matinale d'RTL de 5h à 6h30 tout l'été, mais personne ne le sait ! Vous rigolez ! Vous allez voir, on attend les audiences, au moins on avait une petite matinale nous, c'est pas comme chez vous ! Non Madame Grosse ! Vous avez déclaré dans le magazine Télé Cable Sade, je suis un gros bosseur et je n'ai jamais été aux soirées People ! Alors gros bosseur ça j'en suis certain, par contre je ne vais jamais dans les soirées People ! En fait on a tous regardé 50 minutes Inside ! Mais pour travailler j'y vais ! Pour travailler ! Oui bah ouais c'est ça vous vouliez dire j'ai jamais pu profiter des soirées People ! Et là je comprends mieux ! Ça devrait être frustrant tu sais c'est comme aller dans un club échangiste mais toi tu bosses et t'es aux vestiaires, ça fout les boules ! Alors Christophe vous avez fait la une de têtu en avril dernier, c'est la classe, depuis le magazine étant liquidation judiciaire, bravo ! Si vous pouviez faire la couverture 2 minutes ça rangerait 2-3 personnes, vous êtes un animateur engagé, ça c'est vrai, vous faites partie de l'association Le Refuge qui aide les jeunes homosexuels rejetés par leur famille à trouver un hébergement provisoire, à ne pas confondre avec Le Refuge de Brigitte Bardot qui lutte pour le respect de l'intégrité des animaux et des électeurs du Front National en région PACA. En tout cas Christophe bravo pour tout, bonne continuation avec Secret, vous avez relevé le défi haut la main et d'ailleurs l'année prochaine si jamais vous voulez faire un Secret Story avec des personnalités, faites-le avec Jean-Marc Morandini j'ai déjà un secret pour lui, c'est je suis super sympa mais personne ne doit le savoir ! Personne le sait d'ailleurs ! Personne le sait ! Merci ! Jean-Marc il va venir dans la maison des secrets, il va gagner le concours du fan ! Mais je veux rentrer moi ! Mais il faut venir dans l'émission, vous venez me faire un petit tour dans le débrief, on est en direct, vous allez pouvoir dire tout ce que vous pensez ! Ok d'accord, merci beaucoup Christophe ! L'invitation est lancée ! Vous voyez c'est plus facile d'être du côté chroniqueur que du côté invité dans cette émission ! Je me rends compte que c'est comme à mon époque, on est à la bourre pour le flash ! Et oui ça ça n'a pas changé, et encore aujourd'hui il n'est que 10h02 ça va ! Merci et Tom Bilac vous pouvez aller voir sur scène à partir du 7 novembre à l'Apollo Théâtre ! Sous-titres par Juanfrance